En direct, en public, merci de votre présence avec ce rapport inquiétant de deux experts sur la catastrophe ferroviaire de Bretigny le 12 juillet dernier. C'est un texte qui sera remis aujourd'hui au juge d'instruction qui recense, on vous le disait, au moins 200 anomalies inquiétantes et qui souligne par ailleurs un délabrement des voix jamais vues. Par ailleurs, voici les termes des experts. Bonjour André Fermis. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale en charge de l'infrastructure pour la CFDT Cheminot. Merci de votre présence pour tenter de rassurer nos auditeurs, usagers inquiets. Je ne sais pas si vous aurez les armes pour le faire, mais on vous attend aussi là-dessus. Écoutez encore cet extrait du rapport. L'armement a péri par fatigue, par vibration, par défaut de serrage et par usure. On a le sentiment, et c'est très très vif sur les réseaux sociaux, qu'il fallait vraiment ce drame pour que la SNCF réagisse. Vous ne trouvez pas ça affolant en l'espèce ? Je crois que le rapport, dans un premier temps, il est exagéré. Il est exagéré parce que ce n'est pas tout le réseau français qui est dans cet état-là. Ça, c'est la première des choses. Et là, je tiens à rassurer quand même les usagers du rail que tout le réseau n'est pas comme ça. À l'accident de Bretigny, bien sûr que le matériel, et ce matériel-là, notamment les traversées à jonction double, sont plus sollicités qu'un appareil de voie normal ou un aiguillage normal. Ça veut dire que les points noirs, c'est la région françaisienne ? C'est les points noirs. Aujourd'hui, les points noirs, c'est l'île de France. C'est là qu'il y aura le plus de régénération dans ces prochaines années, les 15 prochaines années, au niveau de l'île de France. C'est là qu'il y a le plus d'usagers aussi ? C'est là qu'il y a le plus d'usagers aussi, oui, bien sûr. Et c'est là où, pour le temps, il y a eu défaut de surveillance, défaut de maintenance ? Comment vous l'expliquez ? Je ne pense pas qu'il y ait défaut de maintenance. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période où le personnel SNCF est appelé à beaucoup de mobilité. Et puis aussi, la mise en place de la sous-traitance à l'infrastructure a enlevé aussi des moyens de sécurité et de compétence que n'ont pas nos gens qui travaillent pour nous. Avec cette réforme ferroviaire, il n'y aura plus de sous-traitance d'infrastructure ? Il y aura de plus en plus de sous-traitance, c'est ça malheureusement. Au contraire ? Il y aura de plus en plus de sous-traitance. Donc là, vous n'êtes pas rassurant ? Non. Je ne peux pas vous rassurer. Excusez-moi. Je vais essayer quand même de vous rassurer. Ce n'est pas parce qu'il y a sous-traitance. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui les surveillent. C'est surtout ça qui est important. Alors justement, on va voir à l'avenir ce qui peut se passer en qualité de maintenance, de formation aussi des différents agents. Monsieur, vous êtes usagé, vous, en Ile-de-France, de ce réseau ? En Ile-de-France, bonjour. Inquiet outre mesure, non. J'ai envie de dire rien de nouveau. C'est pareil sur la route, en fait. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'accidents sur des endroits très précis pour qu'on commence à s'inquiéter. Donc j'ai envie de dire que la vie, c'est mortel. Ça se finit comme ça. Donc c'est vrai que c'est triste. C'est affligeant que ça doit se passer de la sorte. Mais ça ne me surprend pas. Ça ne m'inquiète pas à outre mesure. Il n'y a pas non plus des accidents comme ça. Cet accident reste historique. Il faut évidemment faire en sorte qu'il reste exceptionnel et rarissime. Voilà. Un usager qui relativise. Ça vous fait plaisir aussi d'entendre ce discours-là, André Fermis, pour la CFDT ? Oui, oui. Nous, le discours, on le porte partout en France et notamment en Ile-de-France. On sait très bien que c'est là qu'il y a le plus usager. Et bien sûr, si on prenait l'exemple d'une autoroute et pendant 10 ans, on ne fait pas d'intervention dessus, automatiquement, les gens commencent à se plaindre parce qu'il y a des nids de poules un peu partout. Donc c'est la même chose pour les voies ferrées. Il faut qu'on réagisse aussi rapidement. Je suppose aussi que s'il y a peu d'entretiens, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'exploitations, il y a beaucoup de passages. En Ile-de-France, oui, on a multiplié par deux le trafic et on a eu aussi multiplié par deux le nombre d'usagers. Donc automatiquement, on est gêné pour faire des travaux. Et puis les travaux de nuit se font moins bien que les travaux de jour. Ça sera mieux à l'avenir. Alors j'imagine, parce que les experts expliquent dans ce rapport, pour rebondir sur la question de M. en studio, que les prescriptions de maintenance de la SNCF étaient inadaptées car insuffisantes. Ça, je ne peux pas vous le dire. Elles étaient adaptées, mais c'est qu'on n'avait pas les moyens humains et financiers pour pouvoir faire face à cela. C'est-à-dire que quand vous faites des visites d'installation et que vous constatez des avaries ou des défauts, il faut essayer de les pallier le plus rapidement possible. Et ce n'était pas le cas ces dernières années. C'est pour ça que... Et puis aussi pendant 20 ans, on a laissé notre réseau devenir dans l'état où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout intervenu en mettant en place du tout TGV en France. Et automatiquement, on a oublié la régénération de nos lignes classiques. Donc si je vous entends bien, André Fermis, pour la CFDT, la responsabilité est collective. Elle est collective. Pour cette catastrophe, tout le monde s'accuse, nous dit e-mail scriptum sur europe1.fr. Personne n'est responsable. Mais vous venez de le dire à l'instant, justement, c'est une responsabilité collective. Nous avons Isabelle qui nous appelle de Cannes. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Merci de participer à cette réflexion parce qu'on se demande, après ce rapport accablant, si nous sommes vraiment en sécurité dans les trains. Notre invitée, vous l'avez entendu, relativise. Qu'en pensez-vous ? Eh bien moi, je voudrais lui poser la question suivante. Est-ce qu'ils ne pensent pas qu'il y ait un dysfonctionnement et un manque d'efficacité au niveau de la gestion des risques ? Et ce n'est pas une restriction des budgets ? Et est-ce un pôle qui est bien pris en charge par la SNCF ? Puisqu'il faut attendre un accident quand même qui fait 7 morts et plus de 30 blessés pour se constater que le réseau est vieillissant et dangereux. Et l'accident a eu lieu le 12 juillet. On nous en parle simplement presque un an après. Donc il y a aussi un gros problème au niveau des constats et des actions, un problème de temps, de gestion. Vous avez le sentiment Isabelle qu'en la matière de gestion des risques, la SNCF et Réseau Ferrette France ne sont pas assez performants. C'est vrai qu'on vit dans le principe de précaution. On va parler tout à l'heure de la sécurité dans les aéroports. On a le sentiment que pour des déplacements au quotidien, les choses ne sont pas faites, André Fermis. Oui, alors ce n'est pas une question d'économie peut-être ? Faut-il gagner beaucoup d'argent à la SNCF ? André Fermis, vous répond Isabelle, merci beaucoup. Il faut les deux. Il faut qu'on essaie aussi d'un côté de faire des économies, de l'autre côté de gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a eu l'accident de Bretigny. C'est parce qu'on a délaissé pendant de nombreuses années notre réseau classique pour le tout des GVF. C'est vrai qu'il fallait qu'on essaye de trouver quelque chose qui soit adapté au monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient d'arrêter d'ailleurs. Le gouvernement vient d'arrêter notamment la création de nouvelles lignes, notamment des lignes pouvant aller dans le massif central et ailleurs. Donc, ils les ont délaissées. Moi, ce que je peux dire sur la question que vous nous posez, je dis qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des rapports qui sont sortis. Le rapport Rivier de 2005 et de 2012 a pu permettre de vraiment toucher du doigt notre réseau classique. Moi, je l'appelle comme ça, réseau classique. Ce réseau classique, aujourd'hui, il est ce qu'il est. On a réussi depuis quelques années à faire 500 kilomètres de renouvellement de voies ferrées et entre 200 et 300 appareils de voies. Suite à cet accident, il y a eu des choses qui sont faites quand même. Le plan Vigirail va nous amener à remplacer pratiquement 500 appareils de voies dans les trois prochaines années, ce qui est hyper important. Par contre, la sous-traitance et les compétences des agents qui interviennent sur nos installations ne remplaceront jamais un cheminot formé. C'est ça. Et la sous-traitance, c'est le point noir. C'est au cœur de la réforme ferroviaire. Ce n'est pas de nature à vous rassurer qu'il y ait un investissement de 410 millions d'euros pour améliorer la maintenance. Ça, c'est une belle perspective d'avenir avant une petite pause ? Oui, oui. Très bien. Alors, vous restez avec nous, André Fermis, pour la CFDT Cheminot. Vous êtes là pour répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Notre système de voies ferrées est-il de manière sécuritaire aussi pour nous ? Maintenant, usagers, vous sentez-vous en sécurité ? Dans les trains, on vous écoute au 3921. A tout de suite sur Europe 1. En direct et en public, faut-il s'inquiéter de l'état de notre réseau ferré ? Nous sommes avec André Fermis, secrétaire nationale en charge des infrastructures pour la CFDT Cheminot. Les auditeurs ont la parole et ils vous interrogent sur le sujet. Question sur l'avenir. Faut-il être plus sélectif dans la formation des agents de maintenance pour se prémunir de ce type d'accident, puisque nous sommes quasiment un an après la catastrophe de Bretigny-sur-Orge ? Ce n'est pas une question de sélection. C'est que pendant quelques années, on a eu des petits problèmes de centres de formation où on n'avait pas beaucoup de formateurs. Donc, ça nous a posé quelques soucis quand on a commencé à réembaucher un petit peu au niveau de l'infrastructure, ce qui, automatiquement, n'avait pas assez de formateurs et ce qui n'a pas permis de former nos agents dans l'abs de temps qu'il était prévu. Les problèmes de centres de formation ont été résolus ? Ils commencent à être résolus, mais il faudra un certain temps. C'est-à-dire que nous, ce que l'on voudrait développer aussi au niveau de la CFDT, c'est de bien prendre en compte que dans le cursus de nos cadres il y a aussi une partie formation, afin qu'ils maîtrisent au mieux après le poste qu'ils vont prendre. Très bien. Nous avons encore des interrogations, des questions en studio et au standard. En studio d'abord. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué les rapports Rivier, si je me souviens bien. Et est-ce que ces rapports ont permis de pointer du doigt des zones à risque ? Et si oui, est-ce que la SNCF les a prises en compte pour ensuite faire des travaux, rénover ? Oui, bonne question. Vous disiez 2005-2012. Oui, le rapport Rivier 2005-2012. Donc il y a eu ces deux rapports. Au départ, il y a eu une prise de conscience vraiment de l'État et de la SNCF. Enfin, quand je parle de l'État de RFF, de prendre en compte un petit peu ce rapport. On est parti dans un premier temps à l'amélioration de nos installations sur à peu près 500 km de voie. Mais on s'est rendu compte au bout d'un moment que ça ne suffisait pas. On est passé à 1000 km de voie. 2012, le deuxième rapport Rivier est arrivé. Et je vous dis qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est presque faire 2000 km de voie sur une quinzaine d'années afin de pouvoir pallier un petit peu notre réseau. Et on n'est pas en mesure de le faire. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Mais les moyens, ils sont simples. Il suffit de mettre en place un moyen de financement que tout le monde connaît et que nos amis bretons ont combattu. Mais je suis prêt à parler que l'éco-taxe apporterait un petit peu de sang à notre structure et à nos structures parce qu'il n'y a pas que la voie ferrée. Il y a aussi le maritime et le routier. L'éco-taxe pour financer la rénovation, vous allez réveiller une question en sommeil. C'est très bien. André Fermis, le nom dupe sur Europe1.fr, nous dit à chaque augmentation de tarif, on nous dit que c'est pour la rénovation des voies ferrées. Mais où passe cet argent, M. Pépi ? À quand votre démission ? M. Pépi, président de la SNCF, doit-il démissionner ? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit Guillaume Pépi. En faisant démissionner Guillaume Pépi, on va faire avancer les choses. Je pense que la personne qui prendra le dossier, ça sera compliqué aussi pour elle. Bon, on est tous responsables, voilà ce que vous dites. Ludovic est avec nous. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour à vous. Moi, je suis assez éteumé par le discours de la CFTC, surtout quand on connaît leur position par rapport à la réforme des retraites et notamment à la réforme aussi du ferroviaire, où ils ont appelé à éviter les grèves et compagnie, alors qu'on sait pertinemment que c'est pour défendre le cheminot de base et son statut que la sécurité va pouvoir être réellement mise en avant. On se retrouve à l'heure actuelle avec, comme le disait la CFTC, des sous-traitants qui sont souvent sur nos chantiers, mais on sait pertinemment qu'avec la création de trois entreprises distinctes dirigées par une entité de tête. On va se retrouver avec beaucoup plus d'intermittents qui n'ont aucune formation, que ce soit sécurité ferroviaire ou autre, à travailler sur des chantiers compliqués. Oui, alors Ludovic, si je comprends bien, vous avez confiance en l'espèce dans le réseau ferré, mais le danger, c'est ce qui s'annonce pour l'avenir. Et c'est André Fermis de la CFDT qui vous répond. André Fermis. Oui, alors, tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas la réforme du ferroviaire qui va améliorer la sécurité sur nos installations. Mais je pense que si on arrête la sous-traitance et qu'on met des cheminots à la place, et ça, la CFDT le défend, la CFDT le défend fort, c'est de mettre des cheminots formés dans nos équipes et de renforcer nos équipes afin qu'on puisse faire face à la surveillance de nos réseaux. et on a apporté un peu plus de sécurité à nos circulations. Voilà, comment accepter cette réforme ferroviaire, mais en densifiant avec votre maillage d'agent. Un dernier mot, le rapport d'inspection met dans la cible la gare de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Il y a un caractère d'urgence pour cette gare, en particulier que ce rapport pointe du doigt ? Je pense, oui, je pense. Bon, très bien, on suivra ces conclusions. Merci beaucoup André Fermis. Un an après le drame, c'est une cérémonie prévue samedi. Un an après le drame de Bretigny, on parlait de la sécurité dans les trains.